On va mettre ensemble pour faire quelque chose avec ça, puis c'est important. Je pense que le mot « souveraineté », il fait peur. Il fait peur parce que, justement, j'ai un job beaucoup avec mes parents, puis ils disent, tu sais, présentement, l'ennemi, c'est l'anglais. Puis, tu sais, quand on sort d'être un pays, l'ennemi, ça va être qui? Ça va être l'immigrant, qui va arriver, qui va prendre des jobs, qui va être plus instruit, puis qui... Fait que je pense que le mot « souveraineté », il fait peur. Dans ma tête, à moi, ça ne sonne pas nécessairement positif. Ça sonne... Justement, Jean-Martin, l'autre jour, quand on était à une soirée, parlait de ce genre de crainte-là, ou juste la crainte de la devise canadienne. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura plus d'argent, on n'aura plus de passeport, on va faire quoi? Mais une séparation, et encore là, pour citer Geneviève, qui cite quelqu'un d'autre. Les... qui cite toi? Ah, bien, dis-le, les... qui t'a cité, François, les Siamois, les frères Siamois. Ah, bien oui, bien moi, c'est vraiment... Je comprends, mais ta position, la prémisse, quand tu dis présentement, l'ennemi, c'est l'anglais. Je trouve que c'est pas vrai, mais mettons, « Perception is reality », pis qu'il y a effectivement une crainte de l'anglais, t'sais, pis je vis dans un côté, c'est « Wow ». Il n'y a aucune raison qu'on s'alienne à la minorité anglophone, quand on sait que le Québec fait de la business avec le Canada, pis l'Amérique du Nord. Les anglophones, au lieu d'être du Québec, au lieu d'être une menace, deviennent nos ambassadeurs naturels dans le reste de l'Amérique du Nord. Et on les inclut comment, parce que c'est un beau mot inclusif, mais il y a-tu... Bien, le processus qui est proposé là-dedans, c'est d'écrire une constitution québécoise, comment est-ce qu'on voudrait qu'elle soit, et d'inclure le plus possible la population dans l'exercice. Donc la réponse, c'est « Ce sera ce qu'on voudra. » Ok. « Ce sera ce que la majorité voudra. » C'est ça. C'est négatif. Pourtant, moi, je le ressens pas comme négatif, parce qu'il me semble que le Canada est devenu sa propre identité forte qui existe, qui a son drapeau, pis que... On est comme des frères sciemment, ouais. Et on se nuit l'un l'autre, on a le coude dans la face, pis là, on est assez en dessous. Et la séparation, c'est juste de dire, « Regarde, on va juste couper ça, clean, chirurgical, et on va être chacun plus libre de nos mouvements, et non moins frères. » Il reste, qu'on va toujours rester des bons voisins du Canada. C'est meilleur, et pour nous, et pour eux, je veux dire, la business continue. Donc l'identité québécoise, elle est plus linguistique. Elle commence à être dans une façon d'être. Bien sûr, la langue française joue un rôle important à temps. On aurait pas été différent si ça n'avait pas été de cette culture différente à la base. Il y a des gens qui s'intègrent à ça. Et de dire, donc, on prend un break, pis tous ceux qui sont au Québec, on va se définir ce qu'on veut, qui sortement, c'est comme dans l'angle mort, tout le monde, j'ai l'impression qu'on aurait peut-être plus de succès à faire cet exercice-là, qu'à essayer de déterminer, on est-tu à la gauche, on est-tu à la droite, au sein d'une entité où on n'a pas tous les pouvoirs. Et c'est comme si, c'est pour ça que Didier, ce que tu disais, m'a interpellé, parce que moi aussi, j'ai milité, pis j'ai eu des phases de découragement, pis je te dirais que, Options National, pis le discours de Jean-Martin, ça a été comme, « Ah, ok, il y en a d'autres qui font encore, pis il y a des jeunes qui embarquent là-dedans. Pis moi, ça m'a remotivé à dire, ça se peut, pis ça se peut peut-être d'autant plus que le monde s'y attend pas.